Bonjour à tous, Clash Royale est un des jeux les plus populaires du moment. Si aujourd'hui une application mobile marche, c'est qu'elle arrive à créer une addiction. Aujourd'hui nous allons voir comment le jeu Clash Royale arrive à nous rendre accro. Clash Royale est un jeu de duel sur mobile créé par Supercell. On se crée un deck de 8 cartes, des troupes, des sorts et des bâtiments, qu'on peut placer dans l'arène pour combattre les troupes adverses, dans le but de détruire les tours de l'ennemi. Tout d'abord, le gameplay de Clash Royale est fait pour le mobile. On peut y jouer partout et c'est une façon de passer l'ennui. Le jeu arrive à créer des habitudes, ce qui permet de fidéliser les joueurs. Selon moi, Clash Royale est une sorte de jeu de gestion. On gère des decks, des niveaux de cartes, on s'occupe de notre clan, ce qui nous donne des objectifs à atteindre. Mais pourtant les jeux de gestion ne m'ont jamais beaucoup plu. Au bout de deux semaines je me lassais car je trouvais ça répétitif et peu intéressant. En revanche, Clash Royale m'a très vite captivée et j'y ai joué pendant plusieurs mois. C'est extrêmement simple de débuter Clash Royale. Il suffit de cliquer sur un seul bouton pour lancer une partie. Les duels ne durent qu'environ 3 minutes, ce qui nous donne envie d'y jouer dès qu'on a un petit moment où on ne fait rien, dans les transports ou lors des pauses. Le jeu est simple au début, mais il y a toujours plus à explorer avec la diversité des types de jeux. Supercell a mis en place un système de coffres. Après chaque victoire, on gagne un coffre de cartes dont l'ouverture dure 3 heures ou plus. Ça peut paraître long, mais ce système est fait pour nous faire revenir sur l'appli plusieurs fois par jour et ainsi nous faire lancer une partie car cela ne dure que 3 petites minutes. Les parties étant très courtes, il est facile de gagner, de monter en trophée, mais il est aussi très simple de perdre. Et on vivra parfois des journées de défaite très démotivantes, procurant un sentiment vraiment négatif. Mais alors, pourquoi continue-t-on à jouer ? Clash Royale arrive à nous garder motivés avec plusieurs méthodes. On a tout d'abord l'envie de posséder les nouvelles cartes et surtout les légendaires. Ces dernières sont très rares et extrêmement puissantes et utiles pour le jeu. Ces cartes semblent être ainsi la solution à nos défaites, mais elles sont très compliquées à posséder. Les légendaires de Clash Royale, c'est comme une mine d'or dont on nous vante les mérites. La présence de pépites très précieuse. Mais pourtant, c'est très compliqué de trouver ces pépites et elles ne sont pas présentes à foison. Mais c'est cette recherche des légendaires, des pépites, qui nous motive à continuer à jouer. Lorsqu'on arrive dans les dernières arènes et qu'on possède la majorité des cartes, le jeu peut sembler terminé. Mais Supercell est une compagnie qui a tout prévu. Elle met sans cesse son jeu à jour pour toujours proposer du contenu, afin que les joueurs ne se lassent pas. Ainsi, elle améliore ou dévalorise les statistiques des cartes pour renouveler la méta, les decks les plus joués. En effet, un des points faibles de Clash Royale est que dès qu'une carte ou un combo est puissant, tout le monde se met à le jouer. On passe ainsi des dizaines de duels à combattre le même deck géant royal ou barbare d'élite. Par ces revalorisations des cartes, le jeu se renouvelle et les combats se diversifient. Jusqu'à ce qu'un nouveau combo vienne envahir la méta. Supercell met également en place de nouvelles arènes et repousse de plus en plus loin l'arène légendaire, l'ultime étape du jeu, permettant ainsi de donner du challenge aux joueurs de haut niveau. Clash Royale arrive aussi à nous rendre accro par son côté social. Les arènes sont comme des capes à atteindre et dès qu'on arrive dans une nouvelle arène, on ne veut pas redescendre pour ne pas souffrir du malheur d'avoir perdu ce nouveau statut. J'ai commencé à jouer avec des potes et j'étais motivée à jouer par une sorte d'esprit de compétition pour toujours tenter de rattraper mes potes dans le jeu, même si j'y arrivais pas souvent. On est toujours poussé par le jeu à aller plus loin pour avoir le niveau que notre clan demande, pour rattraper nos potes, pour découvrir de nouvelles cartes et pour obtenir un haut classement des trophées légendaires quand on arrive à la dernière arène. Le jeu possède d'ailleurs une importante visibilité par les youtubeurs et les sites nous donnant des conseils pour monter en trophée. Ainsi, l'amusement est parfois laissé de côté pour faire place à des séances de jeux intensifs pour tenter de monter en arène. On se force à jouer pour atteindre le meilleur niveau de trophée et ainsi on en oublie le but premier d'un jeu, se divertir. Ainsi, j'ai arrêté d'y jouer. Clash Royale est très addictif et est un bouffeur de temps. Je ne passais pas énormément de temps sur le jeu et je perdais souvent dans les hautes arènes. J'étais démotivée et je ne m'amusais plus. Je voyais même des potes que le jeu saoulait mais qui pourtant continuaient à jouer. Le temps que je passais à jouer était du temps perdu où je n'étais pas productif. Je me suis ainsi éloigné du jeu mais les nouvelles cartes qui sont sorties m'ont donné envie d'y replonger. Mais j'ai résisté et je n'y joue plus. Clash Royale est une appli vraiment addictive et pour monter d'échelon dans le jeu, on oublie parfois de s'amuser. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Je n'ai pas fait cette vidéo pour dénigrer Clash Royale parce que je trouve que c'est un jeu vraiment sympa mais qui est assez addictif et des fois on continue à jouer sans s'amuser seulement pour monter en arène. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager si vous voulez sauter mon travail. Si vous trouvez que mes vidéos sortent du lot et si vous voulez me motiver à en faire de plus en plus, partagez. C'est vraiment important si vous voulez voir ma chaîne se démarquer et me permettre de créer encore plus de contenu. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Voilà, merci beaucoup. Portez-vous bien. A très bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada